Eh bien bonjour mesdames et messieurs et bienvenue. Aujourd'hui, comme je ne savais pas vraiment quoi faire, eh bien je me suis dit pourquoi pas vous présenter ma collection de bouquins ésotériques avec quoi je bosse mes vidéos, mes inspirations, et puis des trucs que j'aimerais partager avec vous, tout simplement. Premier mes bouquins, Grimoire, Sortilège et Emboutement par Edgar Brasé. J'aime bien cet auteur. Pour mon épisode, les 5 choses intéressantes, machin mes couilles, j'ai utilisé ce bouquin. Les illustrations sont plutôt cool. Bon, c'est pas les illustrations qui font un truc, mais... Voilà, franchement, il y a plein de choses intéressantes à voir. Les trucs sur des runes, le miroir, ça j'ai fait, les maléfices. Et ça, là, vous vous souvenez ? Épisode 5, avec Léonard et les sabots. Eh bien voilà, le petit tongan, je l'ai découvert ici. Deuxième bouquin, celui-là, vous le connaissez, je l'utilise tout le temps pour mes vidéos. Le traité de démonologie, encore d'Edouard Brasé. Dedans, qu'est-ce qu'il y a ? Déjà, il y a les 333 démons, il y a la hiérarchie en enfer, dont je vous ferai un épisode en particulier. Ça parle de la présence des démons dans le monde, de possession, de pacte avec le démon. Édouard Brasé également fait le traité d'angéologie. C'est globalement la même chose, avec... Bah du coup, il parle à chaque fois des anges. On a les 333 anges, comme là, on a les 333 démons. 333 plus 333... Ah, plus 3... Plus 333... Ça fait 666. Ah ! Et la plupart des choses dans ce bouquin ont été tirées de... Le dictionnaire infernal de Colin Plancy. C'est la première édition, celle de 1818. Il y en a eu deux autres après, normalement, dans mes souvenirs. Et si c'est la première édition qui est encore rééditée, c'est parce que, bah, il est devenu très, très, peut-être même trop, croyant. Et potentiellement endoctriné. Et du coup, ça avait des incidences sur les deux autres dictionnaires infernal. Mais bon, celui-là est quand même vachement complet. J'ai fini de lire un dictionnaire dans ma vie. Ça, c'est quand même un exploit. J'ai appris quand même pas mal de choses. Et puis, en fait, à chaque fois, je sais pas si c'est des histoires réelles. Potentiellement des témoignages qu'il a recueillis dedans. Et du coup, bah, c'est des légendes dedans. La plupart, en fait, des trucs qu'on trouve sur Internet, sur les démons, par exemple. Et bien, c'est tiré de ce bouquin. D'ailleurs, petit truc intéressant. Normalement, son titre, c'est pas Dictionnaire infernal. C'est, attention, il est très long. Rechercher anecdotes sur les démons, les esprits, les fantômes, les spectres, les revenants, les loups-garous, procédés, les sorciers, les sabbats, les magiciens, les salamandes, les sylphes, les gnomes, etc. Les visions, les songes, les prodiges, les charmes, les maléfices, les secrets merveilleux, les talismans, etc. Surtout ce qui tient aux apparitions, à la magie, au commerce de l'enfer, aux divinations, aux sciences secrètes, aux superstitions, aux choses mystérieuses et surnaturelles. Donc, vous voyez, il y a pas mal de choses qui sont dites dedans. Par exemple, il y a un moyen d'utiliser les cartes pour la carte mancie ou de lire dans les lignes de la main. Et du coup, t'as aussi les démons, les esprits naturels, les sylphes, les nymphes, les gnomes. Bref, c'est un dictionnaire sur la magie en tout genre, sur l'ésotérisme, sur le surnaturel, le paranormal. Au suivant, allez, on va prendre celui-là. Monstropédie, mythes et légendes. Dans ce bouquin, il y a quoi ? Eh bien, pas mal de... Oups, voilà, je suis caché. Pas mal de... Des créatures, en fait, c'est de la mythologie, quoi. Les Kappa, les Corrigans, le Kraken. Enfin, bref, t'as pas mal de trucs de mythologie différentes. Plein de créatures en général. Les Lamy, les Dragons, les Vieux-Livres. Voilà. Passons à un très joli bouquin que beaucoup de personnes veulent, mais qui est en fait... Un gros canular. Tristesse. Necronomicon. De Simon. Du coup, bah, que dire de ce bouquin ? Bah, au final, vu que tu sais que c'est un canular, tu sais pas ce qui est vrai ou pas. Après, je me dis, t'as pas mal de trucs historiques. Donc, si t'essayes de faire croire que c'est le vrai avec les vraies pages, machin, faut que ce soit cohérent, sinon, tous les historiens vont dire « Non, c'est pas vrai, parce que t'as des trucs sur les Égyptiens, sur Seth ». Par exemple, dans les 300 premières pages, c'est sur l'édition de ce bouquin. Et du coup, ça parle de New York, fin des États-Unis au XXe siècle, avec les guerres entre les sorciers, c'était pas mal de la guerre médiatique au final. Ça reste intéressant, et du coup, je sais, ça doit être vrai, mais on ne sait pas. Un truc qui est bien chant, c'est que, voilà, cette étoile symbolique, là, que tout le monde connaît. Dans le bouquin, ça dit que c'est l'illustrateur qui a pris trois symboles. Donc, le symbole des hommes, des dieux anciens, et puis un troisième. Et en fait, qui les a mis, qui les a assemblés. Je sais pas si c'est vrai, si c'est vraiment Lovecraft qui avait inventé ce symbole, comment il l'avait inventé, si les symboles des humains, des dieux très anciens, c'est vrai et tout. Je sais pas, donc je peux pas dire, et c'est chiant. Faut faire des recherches, acheter plein de bouquins, et... Tiens à mort. Un autre bouquin sur le Necronomicon, c'est d'ailleurs grâce à ce bouquin que j'ai découvert le Necronomicon. Je ne connais absolument pas, et du coup, l'avoir lu, ça a peut-être... Bah, je sais pas, je savais pas ce que je lisais, au final. C'est ce bouquin-là, le Necronomicon. Plusieurs auteurs qui ont écrit des trucs, des journalistes, des bouquins de John... Non, du docteur John Dee. Du coup, bah, je l'ai lu il y a peut-être 8 ans. J'ai recommencé un peu à lire, du coup, j'ai pu voir avec ce que l'autre bouquin disait sur les publications, machin. Et ouais, donc c'est complètement différent, donc tu sais pas trop... Faut que je le finisse, il était plutôt cool. T'as des trucs intéressants, t'as de belles images en plus. Voilà, t'as ça. Y'a même des trucs apparemment du Necronomicon, par exemple, pour enlever les pierres. C'est plutôt cool, j'aime bien ces illustrations. Un truc intéressant, t'en apprends un peu plus sur John Dee, sur Lovecraft, sur la publication du bouquin. Non, le bouquin, c'est cool. Et mon cadre est complètement dégueulasse. Ensuite, dernier bouquin sur, en gros, les démons et ce que je vais me servir pour mon émission. Le Nouveau Testament. Bon, je l'ai pas encore lu, et il faut déjà que je récupère l'Ancien Testament, que je lise l'Ancien Testament, que je lise le Nouveau Testament, donc de la Bible, que je lise le Coran, que je lise la Torah. Et j'aime beaucoup la théologie, en fait, et du coup, je m'intéresse pas mal à ce qui est écrit, enfin, ce que chacun dit. Plus tard, du coup, bien bien plus tard, je ferai un épisode justement avec ce que je vois, moi, dans les bouquins, sur ce qu'on peut croire et ce qui est con. Par exemple, un truc tout con, c'est que le Coran, de ce que j'ai appris, de ce qu'on m'a dit, dans le Coran traduit en français, ça parle pas justement que la femme doit porter le voile. Et apparemment, c'est marqué dans la langue arabe, dans les bouquins arabes, mais pas dans les traductions françaises. Voilà, on lit ce bouquin et après on fait ce qu'ils te disent, mais au final, s'ils ont changé plein de trucs en ayant traduit, elle s'est complètement con. Et c'est ça le problème, c'est que ça fait 2000 ans que les trucs s'est écrits et réécrits par différents hommes avec différentes mœurs. Et du coup, ben, t'as beaucoup de choses, tu peux pas forcément y croire, enfin, tu peux pas y donner un crédit en fait. Parce que c'est les mecs qui vivent à une époque où la femme c'était de la merde, c'était homme supérieur, la théorité plate, enfin voilà, donc c'est particulier. Passons à la deuxième partie que j'adore, celle de l'ésotérisme, de la spiritualité en général. Je suis quelqu'un de très spirituel, j'aime beaucoup apprendre à me développer spirituellement, du coup. Et apprendre toutes sortes de magie, magie blanche, magie noire, magie rouge, rose, bleu, blanc, rouge, oui, français, ouf. Bref, voici la magie d'aujourd'hui, le livre des ombres. Je crois que c'était mon premier bouquin, du coup, d'ésotérisme pur. T'as énormément de choses là-dedans, t'as de l'histoire, de l'histoire de la magie en général. Il y a différents types de magie expliquées, la magie des pyramides ou égyptiennes, je sais plus exactement, la magie chrétienne. Parce que oui, les chrétiens font de la magie alors qu'ils disent magie, sorcière, blablabla, alors qu'eux aussi font de la magie. Parce que oui, t'allumes une bougie et tu pries, c'est un rituel. C'est la même chose que les rituels de magie noire ou de n'importe quel rituel, c'est de la magie. Voilà, t'as appris un truc. Donc on a de l'histoire et pas mal de magie expliquée. Les rituels en général, enfin, les consécrations, tous les symboles, tout ce qui est les ustensiles, les vêtements, pas mal de choses. Les bougies, les couleurs, les encens, les plantes, magie chrétienne, pyramides, runes, machin. Et cinquième livret, et ben c'est différents rituels. Donc les trucs pour réussir dans la vie, dans l'amour, le futur, voilà. Bon, je vais pas trop m'éterniser, il reste plus beaucoup de bouquins parce que t'en as peut-être la moitié là-dedans, je les ai pas lus. Donc on va vite, la voix du magicien, c'est rapport aux légendes arthuriennes avec Merlin, la caverne, machin, tout ça. Celui-là, c'est plein de trucs incroyables sur pas d'événements, des miracles en fait. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je sais pas exactement. J'ai lu les bouquins, ça paraît tellement invraisemblable que ben tu sais pas. Donc il faudra aller faire des recherches. Je sais que vous vous mentez, bon ça c'est pas de l'ésotérisme, ça c'est à cause de la série Lie to me. Avec le, tu sais, les micro-expressions là. Voilà, j'ai voulu apprendre un peu plus, j'ai lu le bouquin et puis voilà, je sais rien faire. Vous connaissez tous Nostradamus, et ben voilà, il y a toutes ces prophéties là-dedans, je les ai même pas tous lus, j'ai arrêté, je sais pas trop pourquoi. C'est un peu d'histoire sur lui, toute sa vie, machin, et du coup, un bon paquet de prophéties. Bouclier magique et secret de haute magie. Secret de haute magie, nous avons la consécration d'un temple, développé, le tarot, la magie angélique, les talismans. L'auto-initiation, la magie tawa, le sentier et les foudres diamants, l'arbre de vie, les sept seigneurs, la chimie, plein de choses intéressantes. Ensuite, bouclier magique, nous avons en première partie tous les arts noirs, donc satanisme, vaudou, etc. Et en deuxième partie, tout ce qui est protection, donc les amulettes, les exorcismes, les contre-charmes. Ces armes qui nous tuent, pas lu. Dieu et la science, pas lu. La loi des nombres, ça je l'ai lu, pas mal de choses sur les nombres, c'est la numérologie en général. Je n'ai pas trouvé ça très intéressant, honnêtement. Ça, j'avais acheté ça l'autre fois, enfin c'est ma tante qui me l'avait acheté. Et tu avais des choses plus ou moins intéressantes sur l'Egypte, des trucs comme ça. Mais si je le garde surtout, c'est à cause des mayas. Vous savez, la prophétie des mayas qui disait qu'en 2012, c'était la fin du monde. Oui, c'était de la grosse connerie, vous le savez tous, machin. Et dans ce bouquin, ça parle justement du prochain qui avait été découvert. Mais ça, personne n'en a parlé évidemment. Il faut bien faire marcher le commerce, hein ? Et les crédules. La voix du mage, développer sa spiritualité, t'as comment bien méditer, des bonnes habitudes à prendre. Développer vos facultés psychiques et spirituelles. C'est à peu près la même chose, c'est du développement spirituel. Celui-là, ça répertorie des lieux d'énergie, donc je ne sais pas. Les lieux sont intéressants parce que j'ai fait des vidéos, des vlogs où je visite ces lieux. Donc là, j'ai visité plusieurs lieux en Bourgogne. C'était vachement cool comme voyage. J'ai appris pas mal de choses et c'était une bonne expérience. Après, avec les trucs niveau d'énergie, c'est un lieu sacré ou ça. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est une vraie science ? Je ne sais pas. On s'en fout, ça fait de beaux voyages, ça fait de belles vidéos, ça fait de bons souvenirs. Le grand livre de l'ésotérisme, donc là, il y a pas mal de choses. T'as le pendule, le tarot, les pierres, des trucs pour consacrer. Pas mal de choses intéressantes, c'est de l'ésotérisme en général. C'est à peu près la même chose que la plupart des bouquins que j'ai, de toute façon. Les druides, pas lu. Votre m'astral, pas lu. Le diable et ses mystères, pas lu. Le dernier bouquin, un bouquin magnifique. Regardez ça, c'est génial. Tout le bouquin est comme ça. Donc nous avons le sein du jour, le génie du jour, les parfums du jour, les bonjours pour, genre si c'est un bonjour, pour en amour ou faire une entreprise. Chaque début de mois, nous avons un peu pareil, la fleur du mois, le génie du mois, si je dis pas de bêtises, non pas le génie, l'arbre du mois, l'animal du mois, la fleur du mois, le métal du mois, l'ose du mois. Et t'as des jours, en fait, où c'est très déconseillé de faire de la magie. Et du coup, il y a des petits cours à la place. Par exemple, 28 mars, correspondance entre les planètes et les jours de la semaine. Mardi, planète Mercure. Mercredi, planète Mars. Jeudi, planète Jupiter, etc. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. C'est plusieurs centaines d'euros de bouquins. C'est pas mal de connaissances intéressantes, franchement. Si tu t'intéresses à la magie, à tous les eutérismes, à la spiritualité, il y a pas mal de bouquins qui sont cools. Si je pouvais en dire vraiment, en conseiller vraiment, donc il y aurait, je sais pas, le traité de démonologie, déjà, qui est très très complet. La Voix du Mage, qui est vraiment cool. Le Livre des Ombres, qui est bien bien aussi. Le Necronomicon, du coup, je sais pas si je le conseille. Faudrait juste peut-être par curiosité, mais bon, il coûte 40 balles, donc c'est vraiment de la collection pour faire joli, quoi. Puis celui-là, quoi, non, il est cool, il est beau, c'est... je sais pas, non. J'aime beaucoup ce bouquin, il est vachement cool. Voilà, merci d'être resté jusqu'au bout. Je sais que c'est pas forcément un épisode très intéressant. Il y en a quand même qui m'avaient demandé un peu les bouquins que j'utilisais. C'est chose faite. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada